Ce dont on se souvient maintenant ? En fait, principal, moi je m'en souviens de rien. Je vous dis, ce qui frappe à l'opinion, c'est... Ah, puis alors les grèves, quoi, les grèves tournantes et le malaise social. Alors ça, est-ce que pour vous, c'est un point négatif ou un point positif ? À quel sens, point négatif ? Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Ben, c'est toujours pareil, c'est toujours la faiblesse du gouvernement, à mon avis, qui est la cause de tout ça. Y'a pas de doute. Parce que c'est inadmissible qu'il y ait des grèves. Qu'est-ce qui en supporte les conséquences des grèves ? C'est l'ouvrier. Bien sûr, on dit, le gars, mais regardez mes mains, regardez mon fausse, regardez un petit peu comme je suis arrangé. J'ai 60 ans, je suis encore obligé de travailler, puis la retraite, elle est pas encore pour demain. Alors, devant tous ces trucs-là, le gars, il se met en colère et puis il dit, je fais grève, j'ai que ce moyen-là. Il a que ce moyen-là, le gars, de faire la grève. Il peut pas aller se battre avec le patron, non. Il dit, on veut pas me donner de quoi manger. Je demande que de quoi manger, de quoi pas être comme ça, mes gosses soient. Regardez mes godasses, elles sont même pas bons. Alors là, on peut qu'approuver ces gens qui se... Par exemple, moi, j'estime que ces gens, en ce moment, ils font la grève, mais ils font la grève pour moi aussi. Et tout à l'heure, vous posiez la question, même celui qui utilise le chemin de fer ou le métro, voire l'EDF, comprend très bien la situation et il n'a pas de raison d'en vouloir un employé. Ça, ça, vous pensez qu'il y a une solidarité, finalement, sur les revendications ? C'est exactement.